et yo les gars aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc juste avant de commencer c'est un unboxing airsoft et je tiens à dire que teddy n'est pas avec nous tout simplement à cause des raisons sanitaires actuelles et sachant que je suis cas contact de covid donc je suis isolé une semaine chez moi mais j'ai reçu le colis qu'on avait passé la commande ensemble c'est à dire dimanche et on est vendredi et on l'a reçu donc cinq jours et ils l'ont préparé en voyant deux jours donc trois jours de livraison c'est un colis qui vient de Tywin Gun donc en Pologne donc c'est plutôt raisonnable donc il y a beaucoup d'équipements pour teddy tout simplement parce que il débute donc quasiment un peu plus la moitié du colis c'est pour lui donc c'est parti on va déballer ça donc je vais dire que le colis il est un peu endommagé comme vous pouvez le voir mais je crois que c'est pas très grave si à l'intérieur je crois que c'est prêt donc en fait pour tout vous dire je dois faire le test le colis de lundi et avec Teddy on voulait attendre au départ pour tout simplement pour faire la vidéo ensemble sauf que on a reçu le colis et c'est moi qui l'ai fait livrer chez moi donc du coup j'avais le colis à côté de moi et je pouvais pas tenir Teddy m'a dit attends je pourrais pas tenir non plus pour avoir mon équipement parce qu'à mardi du coup on l'a fait et ben s'ennuie la vidéo donc c'est à dire la deuxième fois je commente sur ce site j'ai jamais été déçu pour l'instant donc on va découvrir ensemble ce que comporte ce colis voilà les gars vous pouvez voir il est déjà énormément déjà chargé donc il est assez réplique je pense que vous pourrez le voir donc d'ailleurs j'ai apprécié vos petits couteaux j'ai eu à noël alors c'était mon grand père c'était à mon grand-père et il me l'a donné bon on va le garder donc les gars alors petite bouteille de gaz mais il y a un problème les gars c'est que bon 1000 millilitres sauf qu'elle a explosé pendant le voyage comme vous pouvez voir elle est toute pliée le couvercle il n'y a plus rien elle est vide donc bon c'est dommage je vais rester avec eux et bon après on va pas se croire qu'au prix où elle était ça c'est juste dommage donc les gars c'est parti on va commencer donc attendez il n'y a pas une feuille pour vous récapituler tout ce qu'on a donc ça les gars c'est une paire de lunettes donc il y en a une pour teddy une pour moi donc elles sont bien emballées comme vous pouvez voir avec plusieurs verts donc on a le blanc jaune avec un petit truc pour nettoyer et on a deux pochettes pour les mettre comme vous pouvez voir on en a une et puis une deuxième donc là c'est une teintée la vitre teintée qui est mise dessus bon c'est un coup de la biadèle en vrai voilà ils ont l'air propres encore j'ai exactement les mêmes moi sauf en grillagé du coup je les ai rachetés pour les avoir en verre puisque grillagé ça me saoulait du coup on met ça de côté donc deuxième paire les gars je vais pas l'ouvrir c'est la même chose donc voyons voir là on a je sais pas encore ce que c'est on va voir bien c'est qu'on avait beaucoup d'accessoires mais ah ok alors les gars ça c'était un bipied qui est assez lourd enfin qui a l'air plutôt de bonne facture finalement non il a l'air correct oui je dirais qu'il est correct encore moi on vous fera plutôt plus tard une review un peu de l'équipement on vous donnera notre avis donc il y en a un deuxième un pour moi un pour teddy donc avec les gars vous pouvez voir alors ça c'est une lunette donc c'est pour teddy parce que teddy il a décidé que comme première review pour commencer on va mettre ça à côté c'est tous les trucs pour emboîter les bits il a décidé de prendre un sniper tout simplement alors beaucoup vont dire que c'est pas ce qu'il fallait choisir ah oui il a un truc pour emboîter finalement elle est assez grande la lunette avec des cases de protection dessus qui s'enlève assez facilement voilà qui est réglable donc c'est une 3 x 9 c'est une 3 x 9 x 24 enfin une 3 x 9 x 24 donc il a pris un snag tout simplement parce que moi j'étais resté qu'il y a une m4 et j'ai déjà ouais j'ai à peu près 3-4 pistolets donc vous verrez tout ça et j'ai aussi un sniper et j'ai déjà toujours préféré jouer avec mon sniper donc en fait c'était parti que je n'avais pas d'équipement donc d'où l'intérêt de commander un sniper donc c'est pour ça que vous ne me dites pas que pour un débutant c'est pas bien il a déjà joué avec il a déjà testé donc là encore une fois pour lui c'est des poches grenades donc donc on va lever ça donc les poches grenades en fait c'est pas pour mettre des grenades ou du moins pas tout de suite c'est pour mettre les chargeurs du snag parce qu'on n'a pas trouvé et comme ils font la taille justement cette taille là du coup on en a pris on les a pris en noir donc il s'est vraiment full équipé il a juste une tenue chez lui c'est tout ce qu'il a donc on va continuer avec ça les gars donc ça c'est débit offerte bon il y a 500 billes seulement c'est déjà bien c'est ce qu'on a choisi toutes façon donc on va mettre ça de côté donc avec il s'est choisi un casque donc il a pris un simple casque basique voilà je pense que je vais le voir il est rebourré de mousse il a l'air d'être confortable malgré tout et puis comme premier casque on l'a payé à peu près 10 euros donc c'est vrai que j'ai oublié de vous donner les prix mais pour les billes pieds c'était 16 euros pour les lunettes c'était 10 euros pour la lunette de visée c'était 24 euros et pour l'instant c'est tout ce qu'on a ouvert donc avec on a pris 2000 billes en 0,30 voilà on va pas tarder là dessus j'ai des billes de la marque de chez Tywin Gun c'est tarder un peu donc ça on va pas l'ouvrir pour ce que vous connaissez un stalker pour protéger les dents donc ça c'est protégé moi j'en ai déjà un donc avec le blason on voit pas trop donc je vais l'ouvrir donc ça c'est encore une fois pour lui c'est donc tout simplement un holster donc il va venir s'attacher sur son gilet d'ailleurs le gilet est dans le carton ici les gars il viendra après après les meilleures choses à la fin donc ça les gars c'est tout simplement pour moi c'est une petite lampe alors les pins ne sont pas fournis avec mais je les ai là qui une lampe on dirait c'est du plastique ABS donc on verra ce qu'elle donne j'avais envie de voir ça là je l'ai payé 10 euros et ouais le stalker je crois que c'était 4 euros parce que ça c'est 10 euros euh non j'ai un problème avec ça les tubes pour le pistolet voilà parce que le holster voilà c'est bon le holster et les billes ça devait être 5 euros mais ça en fait les billes ça va dépendre du poids donc je vois qu'on a encore des billes Donc c'est encore de la 030, ah oui parce qu'il y a un autre paquet les gars, c'était de la 020, voilà, parce qu'il y a des répliques pour crédit dedans et du coup il a pris des prix différents, alors ça les gars c'était pour moi, donc je me fais un sac que j'ai payé 21 euros, donc de la marque 8FIL, donc tout l'équipement que vous voyez là, tout ce qu'il veut dire c'est toujours 8FIL, on est toujours resté sur cette marque là, parce que je crois qu'en plus c'est quasiment la seule qu'il y a, donc il a l'air quand même résistant, après 8FIL j'ai déjà un gilet tactique et j'ai jamais eu de problème, il est très résistant, robuste, donc avec le sac ça sera pareil, donc je ne vais pas m'attarder, c'est un sac, il va me servir un peu de mes billes, des gaz et tout. Donc avec les gars, voilà, on arrive sur la meilleure partie maintenant, donc un gilet tactique en camouflage, qui est très beau en fait, donc c'était, c'est pour Teddy, donc il a déjà des plaques à l'intérieur, et puis c'est le premier gilet tactique, donc il vous dira en commentaire, ce qu'il en pense, si on fera une vidéo, et puis si jamais vous avez des questions en commentaire, il vous répondra. Donc oui, celui-là, on a dû le payer 16€, et puis le, ouais, c'est ça que je vous l'ai déjà dit. Donc, ça, les gars, c'est encore une fois pour lui, il s'est vraiment, quand je vous dis équipé, il s'est vraiment équipé jusqu'au bout, donc. On va faire une mallette, qui lui servira, donc toujours la marque 8FIL, on a dû la payer, ouais, 15€ à peu près. Donc, ça sera pour transporter ces répliques longues, donc il y a une poche encore avec, voilà, c'est, c'est basique, ouais, avec de quoi attacher, si c'est une réplique, voilà. On va remettre ça derrière. Alors, pas de petites bulles pour parler, il n'y a rien dedans, donc on va commencer petit, donc Teddy s'équipé dans une réplique de poing, donc celle-là, je ne vous le cache pas, il avait, il avait du budget, mais comme il fallait énormément de choses en même temps, et ben, il a pris, pour l'instant, un simple pistolet, donc il valait 17€, je crois, c'est un pistolet à gaz, donc un type un peu, plutôt, Beretta, comme ça, donc il est en ABS, avec un chargeur gaz, comme vous pouvez voir, donc tout est en ABS, culasse fixe, c'est, donc le bac, donc pour commencer, ça fera l'affaire, moi, j'ai commencé avec un Beretta, donc qui était un peu plus, qui était plus cher, donc de meilleure facture, mais là, comme il fallait, il fallait énormément de choses, en même temps, il a préféré mettre un bret au moins sur le pistolet, sachant que c'est un truc, il ne va pas beaucoup utiliser, donc il a payé 17€, et je pense qu'il en a pour son argent, parce qu'il faut dire qu'avec Tywin Gun, on en a pour notre argent, c'est pas très cher, et quand on arrive, on n'est pas spécialement déçu, donc là, c'est le bordel, les gars, derrière moi, vous pouvez voir qu'il n'a pas du but, c'est à droite à gauche, et donc, je vous mettrai en commentaire, ben, tout ce qu'on a acheté, avec les prix, et puis, ben, le site de Tywin Gun, donc là, les gars, c'est, c'est exactement la même chose, donc c'est un sniper, donc, ben, c'est parti, on va le déballer, on va en ouvrir chacun, attendez, on va pouvoir enlever tout ça, donc, c'est parti, les gars, donc, voilà, les gars, c'est un sniper, qui arrive en deux, donc, c'est le MB-03, de chez Tywin Gun, donc, il existe en noir, ou en camouflage, effet bois, alors, nous, on a décidé de le prendre en noir, il nous a coûté 58€, et, voilà, pour l'instant, je trouve que c'est assez propre, quand je vois la peinture, j'ai vu, certains disaient qu'il n'était pas, il y avait beaucoup de dégoulignures, mais ça va, après, Teddy, étant donné que c'est sa première réplique, il ne va pas trop en faire grand chose, enfin, il va jouer avec, quoi, mais ça va s'arrêter là, moi, pour l'instant, je n'ai pas de lunettes à mettre sur celle-là, du coup, je prendrai un coup, je prendrai l'autre, dès que j'utilise celui-là, mais, je commence même, je compte la peindre, et l'équiper, changer les pièces pour le grey, quoi, tout simplement, et puis mettre un, dessus, un sniper, enfin, un sniper, vous m'avez compris, une lunette de visée en 6x24x50, et donc, voilà, donc, comment on peut voir dedans, on a une tige de débourrage, alors, celle-là, elle ne fait pas de nettoyage, comme vous pouvez le voir, elle fait juste débourrage, on a un BB loader qui est fourni avec, on a donc deux chargeurs ici, plus un dans la réplique, donc, voilà, je vous le sors, on a une sangle, alors, c'est des sangle, je n'aurais pas trop confiance à les utiliser, mais pour dépanner, ça peut, c'est toujours bien, on a un petit set de clé Allen, et de tournevis, d'un ressort, on dirait, voilà, c'est pour monter le sniper, et puis, on a tout simplement le canon, qui lui, est en métal, donc, pareil, là, avant de le monter, je vais vous faire, je vais vous faire graisser ce qui a graissé, s'il est enlevé le polystyrène, faire ce qu'il faut faire, tout simplement dessus, étant donné que Teddy, ne s'y connaît pas, exactement, je vais moi-même lui monter, et donc, voilà, l'égoïne boxing touche à sa fin, donc, je vous mettrai tous les articles, avec leurs références, dans la description de la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des commentaires, à la partager, s'il faut nous poser des questions, il n'y a pas de souci, on créera un discord, avec Teddy, pour, l'airsoft justement, tous ceux qui sont, de notre coin, qui voudront faire des parties, d'airsoft avec nous, et, même, comme ça, ceux qui auront des répliques, à vendre, ou quoi, si vous avez, envie de passer par là, donc, les gars, moi je vous dis à la prochaine, c'était, Mickey Sefer, ciao !